Les nouvelles infections dans le Guangdong, province du sud de la Chine, sont en baisse. Mais les responsables préviennent que des épidémies sporadiques sont toujours possibles. Les autorités anti-épidémiques ont désigné deux zones à risque élevé et 14 à risque moyen dans la province. Les déplacements sont limités dans ces zones, mais les personnes extérieures peuvent voyager en toute sécurité au cours des trois prochains jours pour les vacances nationales de la fête des bateaux dragons. Les études épidémiologiques, sérologiques et de traçage montrent que les cas passés localement transmis dans les provinces ont tous été liés à des cas importés et à des marchandises importées. La Chine a été dans un état normal pour se prémunir contre les cas importés et les rebonds nationaux. Actuellement, l'épidémie peut généralement être maîtrisée en une à trois périodes d'incubation. Après la fin du verrouillage de Wuhan en avril de l'année dernière, la Chine a connu des épidémies sporadiques dans d'autres villes à au moins 30 reprises. Les autorités sanitaires ont récemment intensifié leurs efforts pour vacciner le milliard 400 millions d'habitants du pays. La semaine dernière, ils ont assoupli la politique de vaccination, élargissant les vaccins au groupe d'âge allant de 3 à 17 ans. Nous évaluerons la situation épidémique, les caractéristiques des personnes ciblées et les recherches des experts en procédant à les politiques mesurées. La Chine a jusqu'à présent administré plus de 800 millions de doses localement, soit environ le double du nombre de doses qu'elle a exportées vers plus de 80 pays et régions. Malgré l'énorme demande intérieure, les experts disent que davantage doit être fait en raison de l'énorme population de la Chine. Les autorités ont également annoncé qu'elle fournirait 10 millions de doses initiales à COVAX, l'initiative mondiale dirigée par l'OMS, visant à partager les vaccins de manière plus équitable avec les pays en développement. La Chine a officiellement envoyé son premier lot à l'initiative il y a quelques semaines. Beijing a également appelé de plus en plus d'économies avancées à se rallier et à soutenir COVAX par des actions concrètes. Le monde en développement pourra alors avoir un accès rapide à les doses abordables. Actuellement, le vaste monde en développement est toujours confronté à des difficultés et à des défis particuliers pour obtenir des vaccins et lutter contre la Covid-19. Nous pouvons pleinement nous identifier à eux. Le gouvernement et les entreprises de Chine ont renforcé la coopération vaccinale avec d'autres partenaires grâce à des dons et des productions conjointes. Les responsables disent qu'ils continueront à promouvoir l'équité en matière de vaccins à l'échelle mondiale.